C'est un rapport avec le général qui m'a dit que c'est un ancien colonel de l'armée. Quand j'ai fait mon édition spéciale, le jour du procès, j'ai pris l'appel téléphonique. Parce que comme il m'a dit, il ne m'a pas le connecté. Parce qu'il y a un ancien colonel de l'armée qui est sorti, il m'a pris l'appréciation par rapport à ton de l'armée. Je pense que c'est son droit le plus absolu. Après, il y a un ancien colonel de l'armée qui m'a dit que c'est un ancien colonel de l'armée. Nous l'avons invité. Nous l'avons invité. Nous l'avons invité. Mais à notre grande surprise, nous avons vu le poste de l'armée. Nous l'avons licencié. Il y a beaucoup de questions. Pourquoi? Des questions. Parce que le licenciement, c'est suite à ses propos. C'est qu'il est tenu dans un organe de presse. Vous savez, qui est un homme qui a fait un homme, L'un des actes qui a fait un homme qui a fait un homme qui a fait un homme. Et Dieu ne t'a pas entendu dire. Il y a un homme qui a fait un homme qui a fait un homme qui a fait un homme. Il y a déjà beaucoup de licencié. Mais tu as vu la famille et les personnes qui ont fait la carité en rythme. Ici au Sénégal, Qui vient de lui donner sa carrière, Il y a des deules qui ont fait un homme qui ont fait la carrière ses enfants. Donc, si vous le licenciez, Il y a des deux des décisions qui ont choisi la carrière du pêche. Et si votre enfant a souffert, Elle a eu des problèmes que vous aimez à l'étudiant. Elle a eu des problèmes de souvenir des besoins. En france du taux d'une maison, Elle a eu des problèmes qui, c'est le personnel et qui, A travers le licenciement, Elle peut être trassée dans ses employes. Donc, ce impact a beaucoup d'impact. Les gens sont sourds, ils sont sourds, ils ont une sanction, c'est un peu la vie. Il y a un peu de temps qu'on l'a dit. Il n'y a pas de temps de temps, il n'y a pas de temps de temps. Mais vous avez dit qu'on est censé vous dire, vous êtes censé l'incension ou le rap peut-être ? Ce qui est la liberté d'expression, c'est qu'il n'y a pas d'argent, on va le condamner pour la délire, En revanche, les réunions étaient quand même du plus important dans les pays de la démocratie. Mais il n'y a pas de reculé. Réoumi n'était pas d'état de droit, mais il n'y avait pas d'attache. Mais si il n'y a rien d'attache, il devait y avoir une bonne chose. Et c'est plus important que les réunions qui se trouvent. En tout cas, il n'y avait pas d'attache à ce que moi. Est-ce que tu savais que tu dis que tu disais quelque chose de bien. Un homme, qui au parcours, a sauf ce qu'il devait dire, pour se réunir les postes. C'est-à-dire, les gens qui ont pris l'expérience, qui ne sont pas novices, qui ont pu savoir ce qu'ils doivent faire. Donc, je pense que il n'y a pas de briser l'obligation des réserves. C'est-à-dire que il faut arranger le position pour faire les sanctions venaient du régime. Si je disais, il faut arranger le régime pour que les gens n'ont pas inquiétés. Oui, comme c'est un ancien colonial, il a peut-être une licence même mais il n'a pas d'affiche. Mais je n'ai pas dit que le chef n'était pas d'affiche. C'est pas un problème. C'est juste que vous avez apprécié pour que vous avez apprécié par rapport à la loi et réunie. Si on se sent à la suite, on a envie de faire des conseils et d'en faire des conseils. Vous avez tout notre soutien, colonel Chertijan Bocch, un ancien de l'armée. Donc Cherby, nous continuons ce que vous avez dit. Quelle est-ce que vous avez sorti au procureur Ibrahim Abakhou? Oui, le procureur a sorti. Il a été étalé, il a été dit. Il a entendu le dossier de l'enquête. Il a eu le dossier de la force spéciale, n'est-ce pas? Quand on attend, on s'est situé les responsabilités, on est édifié l'opinion. Force spéciale, force occulte, après on est venu au Citi. Donc, comme si vous avez l'air, on est en train de regarder où il est. Donc, ce n'est pas le soleil. On attend où l'enquête, où il est en train de se faire. Il a eu un sac, 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 il a eu un sac. Ce sont des sacs, il a eu un sac. Parce qu'on est au Sénégal, ils sont en sécurité. Ce que je faisais, c'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire. Tu sais quoi? Pendant, je pense que nous tous nous devons nous montrer un sac. On dit que notre sécurité intérieure, il y a des dispositifs. Il y a des dispositions. Ce que j'ai des dispositions, c'est que ce n'est pas, C'est que je veux dire, c'est que nous sommes en Sénégal. Il y a eu une deuxième fois, une manifestation que nous avons, il y a eu un sac. des armes de samba, et qu'ils voulaient battre dans les manifestations, je dois avoir une arme. Dans les armes, il y a un standard militaire, je ne sais pas comment, je suis un standard de sécurité, un pistolet ou un fusil. Je suis un usagé pour militaire, donc l'acquisition pose un problème. Si tu as un pistolet, en fait tu as une armure, un petit fusil et un calibre. Mais il y a des armes qui ne sont pas de l'armerie. Il y a des armes qui sont là et qui sont là. Il y a des rpg qui sont en procureur. Il y a des roquettes portatives. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance. Comment les gens peuvent procurer cela? Déjà, cela pose problème. C'est ce que je veux dire, il y a des armes qui sont à Dakar. Il y a des armes qui sont les armes qui sont les milliers qui sont le militaire. Mais il n'y a pas qu'une armure. Il y a un transport. Il y a beaucoup de transports à Dakar, jusqu'à un VDN. Il n'y a pas de dispositifs sécuritaires intérieurs. C'est ce qu'on pense par rapport à notre sécurité. Le Parti politique est très bien. Pourquoi à chaque fois, les PACIF sont ciblés. C'est ce qu'on appelle forces occultes, forces spéciales et commandos. C'est ce qu'on appelle des questionnements. Quand on est là, les forces occultes, les commandos, il y a ce qu'on appelle le procureur, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le procureur, ce qu'on appelle le procureur, ce qu'on appelle à Dakar. C'est ce qu'on appelle la sécurité de l'intérieur. Il y a des dispositifs sécuritaires intérieurs. C'est ce qu'on appelle le bal. Le bal doit filtrer. Tout ce qu'on appelle, c'est dangereux pour la population. Il y a des droppes, il y a des armes, il y a des sangs, il y a des sangs, il y a des sangs, il y a des sangs. Le dispositif, le renseignement, le renseignement intérieur, les douanes, les gardes frontières, tout ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui, il n'y a pas de garder une arme. Il n'y a pas de garder une arme. Il n'y a pas d'aller à Dakar. Il y a des RPG, il n'y a pas d'aller dans la capitale. Il y a une sécurité intérieure. Il y a des failles. Et les sécuritaires intérieures ont découvert aux contribuables sénégalais des centaines de milliards. Par exemple, les États-Unis, les commissions parlementaires ont par force les responsables de notre sécurité intérieure pour savoir ce qu'on appelle. Les sanctions sont les assemblées, les sanctions sont les plus importants. Ah, c'est vrai? Oui, parce que c'est vrai. C'est vrai. Il y a des carangers intérieurs. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail.